C'est compliqué, je suis juste une fille. Les grandes enquêtes avec Gabriel Côté. Bon, Gab, il paraît-il que le roi Charles III a les doigts plus enflés que jamais et ça a fait réagir, je veux qu'on en parle. Oui, évidemment, sa majesté Charles III est atteint effectivement de ce qu'on appelle des doigts en saucisse. Mais qu'est-ce qui confère donc aux mains de sa majesté cette allure de petite saucisse à cocktail? J'ai évidemment consulté des experts ou ce qu'on appelle dans le milieu un comité de sages afin de trouver une réponse pour nos auditeurs. Premièrement, dans ce genre d'enjeu délicat, le vocabulaire est primordial. J'ai donc consulté un saucissier de métier afin d'avoir des bases solides pour amorcer cette réflexion. Est-ce qu'on dit saucisse ou saucisse? Normalement, le vrai nom, c'est saucisse. Alors, on dit saucisse. Mais c'est quoi la maladie que ça crée, la saucisse? Bien, c'est ça. J'ai fait appel à deux médecins, aux deux médecins, en fait, les plus guidounes du showbiz québécois qui, on le comprend, feraient tout pour être en onde à heure de grande écoute plutôt que de mettre des doigts dans des péteux de patients à l'hôpital. J'ai nommé docteur Michael Bensoussan et docteur Alain Vaboncar. On écoute d'abord le docteur Bensoussan qui mesure douloureusement les limites de ses compétences alors que je lui ai tout simplement demandé quel genre de maladie provoque les doigts en saucisse. Moi, je suis gastro-entérologie. Les doigts en saucisse, c'est des problèmes articulaires. Est-ce qu'il y a d'autres parties du corps qui se transforment en aliments avec le temps ou en mettant un ange la royale? Je vais vous laisser, Gabriel. De son côté, en tant que professionnel de la santé, le docteur Vaboncar n'approuve tout simplement pas l'utilisation des termes doigts en saucisse. Doigts en saucisse, c'est un terme vulgarisé. Je pense que même Jean-Sébastien Gérard n'utiliserait pas ce genre de terme-là. Effectivement, après vérification, Jean-Sébastien lui dirait carrément des doigts de petit pénis. Mais avec tout ça, on ne sait toujours pas c'est quoi sa maladie au pauvre Charles. Mais j'ai donc fait comme n'importe qui qui n'obtient pas de diagnostic clair de la part des médecins. J'y cherchais « doigts enflés » sur le forum d'Octissimo. Arthrite, inflammation, édème, rétention d'eau sont les mots-clés qui me sont apparus. Et s'il y a une chose que je sais en tant que femme, c'est que la rétention d'eau, c'est un symptôme de la ménopause. Et quand il est question de ménopause, je n'avais d'autre choix que de consulter la reine-mère. Véronique Cloutier, selon vous, est-ce que le roi Charles III est en ménopause? Oh, je ne le connais pas personnellement, mais est-ce qu'il est très sec? Est-ce que le roi Charles III est très sec? À l'œil nu, je dirais aussi sec que le cheveu d'Olivier ou qu'une toute petite momie. À la lumière de cette enquête, il est raisonnable de conclure que le roi Charles III est tout simplement en ménopause. Ah, mon Dieu, merci. Sans vous, on ferait quoi en gamme? Je ne sais pas. Et là, je viens d'aller googler Charles III doigts. C'est troublant. C'est dégueulasse. Ce n'est pas juste des doigts de saucisse, c'est des petits doigts de hamburger. Mais on dit ça avec pleine compassion. Oui, oui, mon Dieu, avec sa royauté et tout le kit. Voyons, c'est sûr et certain. C'est comme Éric Lapointe aussi. Je sais. Peut-être juste essayer de percer que ça coule pour le vider. En tout cas, merci tout le monde. On se reparle demain.